Salut à tous, une vidéo qui va être un peu longue et je tiens à m'en excuser par avance. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, en janvier 2018, j'avais fait une série de vidéos sur comment installer Archinux à la Mimine. Et spécialement, je voudrais revenir sur cette vidéo, la partie 2, l'installation de l'UFI. Parce qu'à l'époque, j'utilisais un partitionnement un peu spécial. C'est-à-dire que je créais une partition boot, que j'attribuais à l'ESP, parce que c'était l'UFI, donc j'avais besoin de cette partition spécifique. Mais je me suis aperçu qu'on pouvait faire autrement. Donc, comme j'ai mis à jour mon tutoriel, soit sur GitHub, soit sur GitLab, soit sur mon site officiel pour l'UFI, je me suis dit, autant vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, je vais essayer de la faire aussi courte que possible. Et comme j'étais méchant récemment avec Mint, vous trouvez tous les uns descriptifs, je vais vous montrer comment installer Cinnamon, parce qu'il y a un petit tweak à faire aussi. Donc là, on est parti, j'ai déjà une machine virtuelle prête à l'emploi, on est parti. Donc, l'UFI est toujours un peu loin à démarrer. Le temps que ça démarre, ce que je vais faire déjà, c'est vous expliquer ce que je vais faire rapidement. Donc, le temps que ça démarre, parce que l'UFI est toujours un peu loin à démarrer. Voilà. Donc, ce partitionnement que je vais appliquer, c'est celui-ci. Voilà. Donc, je vais créer une partoche de 20Go minimum pour route, et je vais créer une partoche en UFI qui sera strictement minimale. Juste pour ce qu'il y ait fiché, la partition bout de tout court se retrouvera sur une partition Linux. Vous allez voir comment je vais faire ça. Donc, normalement, ça va de démarrer. Pas encore. Donc, voilà le partitionnement que je vais appliquer. Je vais l'arriver à pipette. 20Go pour le route. 128Go pour la partoche boot UFI, qui va servir justement pour la spécificité de l'UFI. On va mettre 4Go de RAM, enfin 4Go de swap, parce que j'ai 4Go de mémoire vive, dans la machine virtuelle. Et le reste sera attribué à la partoche Home. Donc, vous allez voir, je vous prouvez une nouvelle fois que Arch Linux, ça s'installe à la mimine. Voilà. Alors, voyons, 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 voyons. C'est bon. Là, ça va démarrer. Donc, première chose, on se fout en clavier français. Donc là, je vais aller un peu vite, parce que je considère que vous allez suivre cette vidéo en maintenant mettant en pause régulièrement, et en jetant un oeil à mon tutoriel. Voilà. Donc, on va commencer par s'occuper du partitionnement. On va prendre CGDisk. Si vous n'avez pas, vous pouvez passer par Jepartid et reproduire la même manipulation. Donc, on commence par une première nouvelle partition, qu'on va mettre de 20Go. Voilà. Ce sera la partition racine. On va créer la partition ESP. Donc, on va mettre 228Go. Si vous voulez mettre plus gros, c'est votre choix. Mais je vais vous montrer que la partition est très consommée. Donc, c'est EF00. Le code de la partition ESP, ou FI System. Là, on va mettre 4Go de swap. Et le reste, ça va être la partition HOME. Voilà. Et là, je fais un write. Donc là, c'est la partie la plus complexe pour moi. Maintenant, on va participer, on va formater et monter les partoches. Donc là, on va faire un petit clear. On va faire MKSwapDevSDA3. Et on va monter la partition SOAP. Comme ça, au moins, ça sera fait. MKFS.x114-Q. C'est plus rapide pour la vidéo. DevSDA1. La partition racine. EDM pour la partition HOME. Là, c'est tout. Je fais tout pour réduire la tête de la vidéo. Ça, là, c'est déjà suffisamment longuée. Et on fait MKFS.f32.x122. Et là, ça crée la partition BOOT-EFI. Donc là, il y a peut-être une version qui sera plus simple pour le montage. Voilà. La partition BOOT-EFI. Il faut que je m'office ça parce que je vais plus vite. Voilà. Donc. Ça, c'est fait. Et là, voilà. C'est cette partie-là. Je pense qu'il n'y a peut-être plus simple. Mais pour le moment, j'ai trouvé ce moyen-là pour le faire. Ah, zut. Il va être sûrement plus simple à mettre en place. Mais, voilà. Donc, on commence par monter la partition RACINE. Après, on fait MKDR, MNT, BOOT-HOME. Et on fait MKDR, MNT, BOOT-EFI. Pour monter la partition DESDA2. Et maintenant, on fait MTDEV, SDA2, MNT, BOOT-EFI. Et MTDEV, SDA3. Euh, SDA4, pardon. OM, MNT, OM. Et maintenant, on va modifier le fichier Pac-Man, euh, Pac-Man Mirror List. Voilà. Donc, on fait ALT R, on cherche serveur, qu'on remplace par dièse serveur. Tout. Et maintenant, on va rechercher, pourquoi ALT R ? Parce que si j'avais fait CTRL-R, ça aurait coupé l'enregistrement de la vidéo. C'est ça, ça rentrait en conflit avec Simple Screen Recorder. On va chercher Polymorph. Parce que c'est le miroir le plus rapide pour moi. Voilà. CTRL-X, Y. Donc là, on va installer la base. Que je n'oublie rien. Je vais casser un tout petit peu. Pour avoir la liste. Donc là, il y a un paquet qui a été rajouté, c'est Pac-Man Contrib, la première ligne. Parce que Pac-Man Contrib contient tous les outils qui... Parce que Pac-Man 5.1 a récemment été découpé les outils. Dans Pac-Man, il y a les outils principaux. Et dans Pac-Man Contrib, il y a les outils complémentaires, comme Pac-Tri, comme Pac-Cash. Donc c'est mieux d'avoir les deux. Donc, voilà. Ça, c'est une petite nouveauté qui a été intervenue début juin 2018. Base, Base Devil, Pac-Man Contrib. Il y a une petite gueulante, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, ils installent la première couche. C'est non spécial. On casse, je neκιnais pas, c'est ounces. Et blé, impedie vous de vous avezIDé un petit peu essai, je vous rappelle. C'est bien là, c'estzzleant la première couche. Sois c'est le double motier qui a été déоворit hors de Fin mais toujours... C'est qui emp ras edited... C'est pus dangere de neiende quelconin. Je pense que ça ne trouve que interacteur très unique avant même. Sous-titrage MFP. ... Là, ensuite, on va installer Zip, Unzip, PCV Unzip et tout le bordel qui va nous permettre d'avoir des outils complémentaires. Le seul truc que je vais rajouter, c'est Git. Parce que je vais installer Tritsen une fois l'installation redémarrée. Tritsen, c'est la vie. Voilà. Donc là, on va faire Zip, Unzip, PCV Unzip, Yen, MC, Alsa. Utils, Syslog, NG, N, TOS, TOS, FS, TOS, LSB, TRI, RELEASE, RELEASE, NTFS3G, EXFAT, UTILS. J'ai rajouté Git, comme je l'ai dit, pour être tranquille par la suite. Comme ça, au moins, ça sera fait. Là, cet ajout-là, l'ajout de Git, c'est vraiment pour être assez pratique. Donc, on va générer de FSTAB. Moins P, Moins U, Slash, MNT, MNT, etc. FSTAB. Voilà. Ensuite, on va rajouter le groupe qui va bien. Voilà. Comme je suis en UEFI, il faut que je mette le 3. Grub OS Prader. C'est pas obligatoire si vous êtes pendu à le boot, mais ça mange pas de pain. Vefi Boot MGR. Et là, on va chrouter notre système. Ça le fera pas mal. Voilà, chrouter, slash MNT. En clair, on va s'attaquer à la configuration. On va commencer par le clavier. Le console.conf. Bien sûr, si vous avez le clavier dépôt, il faut modifier le départ. Le clavier, c'est fait. On va s'attaquer à la localisation. Alors, local.conf. Avec la localisation qui va bien, bien sûr. On va faire le clavier. On va faire le clavier. On va faire le clavier. oui, on efface et on fait un petit local gen et là, on a des traductions qui sont générées on va passer en français pour l'installation, ça sera plus agréable export c'est pas obligatoire mais ça sera plus agréable pour la suite voilà on s'attaque au fuseau horaire ensuite, si vous êtes en dual boot avec Windows, vous ne touchez pas à l'aide suivante si vous êtes en monoboot, avec cette idée vous faites un petit hardware clock moins 6 tout hc moins utc voilà ça, c'est fait et on arrive à la partie chiante génération du noyau du F-stab enfin, du groupe et installation du groupe alors là, c'est trop chiant donc, on commence par générer l'image noyau ça, c'est facile générer le groupe CLG, c'est facile c'est la ligne de groupe install qui est chiant alors, grab mkconfig alors, grab mkconfig moins o boot grab grab.cfg parce que là, tout va bien ensuite alors, vérifiez que l'if-e-vars est bien monté normalement, c'est le cas normalement, c'est le cas donc, si on fait un mount on regarde s'il y a eu F-e-vars oui, on le trouve ici donc, c'est bon on peut attaquer donc là, je vais descendre juste la fenêtre parce que je n'ai pas la commande entièrement en mémoire alors, on fait grub install tirez tirez target égal x 26 64 tirez efi moins efi directory et c'est là qu'on met boot efi boot efi slash boot efi moins boot loader id égale h grab moins loadcheck et là, normalement, c'est bon on va vérifier quelque chose on va faire un ls boot efi boot voilà boot efi voilà donc, on a l'ensemble, on a un moment qui devrait démarrer normalement alors maintenant, on va se rajouter du réseau d'abord, le mot de passer route c'est le plus agréable d'avoir en français, n'est-ce pas on va rajouter network manager pour avoir quelque chose de fonctionnel dès le départ, n'est-ce pas et on va l'activer euh, euh, sudo system, enfin, systemctl, enable, network manager voilà, comme ça, on aura du réseau redémarrage blablabla donc là, j'en ai pas, je n'ai même plus la route maintenant on va faire un petit exit voilà, e-mount Pour démonter tous les partoches Et on redémarre Normalement ça devrait avoir un petit grub Ah Ça soulage de voir Grub qui démarre Donc maintenant On va installer la totale Donc c'est un morceau que je ne vais pas faire tout de suite Parce que je compte le faire après Voilà Donc première chose On va se connecter en route Bien sûr Si je fais une fois deux frappes Ça ne va pas le faire Voilà Ah je n'ai pas modifié le hostname Oups Vous voyez j'ai oublié un truc On va modifier le hostname Comme quoi on peut faire toujours les oublis Voilà C'est un mieux comme ça Bref Donc là on va commencer par NTP et chrony Donc pacman S-Y-Y Comme ça moi je suis certain d'avoir les dépôts un jour NTP chrony Voilà comme ça on aura toujours l'or en réseau D'ailleurs on va faire tout de suite ça Parce que la tendance Quand les machines archent en ce moment A péter un câble avec VirtualBox Ça m'énerve Je vais faire brûle Pour un NTP Pour un orc Comme ça au moins on aura activé le service système D Une fois qu'il aura terminé Une fois qu'il aura terminé Voilà Ensuite On va modifier Système D Journal des points conf Pour avoir l'envoi des logs En fond de texte Alors forward de tous ces logs Et où Voilà Et on met yes Donc ça c'est fait Comme on veut avoir du son N'est-ce pas Alsa Mixer Et pour sauter ensemble Alsa CtRL Store Ensuite Autour des greffons G-Streamer Donc Pac-Man Moins S G-St Pour-A-Gains Clac Base Good Bad Ugly Et G-St-Libave On prend toujours la première option Voilà Donc une fois que le G-Streamer est installé On va s'occuper d'Xorg Voilà J'essaie quand même de raccourcir au maximum Comme je vous l'ai déjà dit Si il y a un détail qui vous paraît bizarre Parce que je vais un peu vite Vous mettez en pause Vous allez sur Mon tutoriel Et vous voyez pourquoi je fais ci Je fais ça Là c'est juste pour les personnes Qui ont déjà un peu d'habitude Voilà Faut bien parfois S'adresser aux geeks Et aux geekettes Voilà 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 Surtout je vais faire une vidéo Aussi tassée que possible Donc c'est pour ça que je vais un peu vite Je tiens à m'en excuser Donc on va s'en rajouter Xorg Xorg Alors Et zut Serveur Xenit Apps Xf 86 Input Pour tout ce qui est pilote Et compagnie Je vous renvoie Wicked Archinux Parce que c'est la Mouise Mouse Keyboard Et xdg User d'IRS Surtout au niveau des pièces NVIDIA Parce qu'il y a trois générations NVIDIA tout court NVIDIA 390 Et NVIDIA 340 Donc c'est un peu chiant Et si vous n'avez plus de support Vous avez de nouveau Ouais Donc ça c'est fait C'est bon Ensuite Là vous avez l'ensemble de la liste Des pilotes Bon Là je vais installer les polices Alors TTF Tire Bit Trim Dera Libération Free Font Déjà vu Et Free Type 2 Ça C'est la partie la plus rapide Là alors Pour la vidéo Pour la vidéo J'ai l'habitude de mettre Deux paquets XF86 VDO VESA Et Virtua Box Gest Utils Certaines personnes me disent Que le VESA n'est pas utile Abondance de biens Ne nuit pas Donc Et là le morceau intéressant C'est les Virtua Box Qu'est-ce qu'ils utilisent Parce qu'il y en a deux Soit le DKMS Qui est recompile à chaque fois Soit le module Arc Qui sont des modules précompilés On va s'amplifier la vie Module précompilé H avec chaque noyau Comme ça on est sûr Certains de ne pas avoir S'étapé la compilation Parce que c'est l'eau Et bien sûr On active le système Virtua Box Voilà On est parti Pour la ligne de compte Bien chante On va installer Cups Et Gimp Alors Là comme ça On aura Gimp Et Kips Je fais la station comme ça Aussi complète que possible Vous verrez ce qu'on peut faire A la bimine Voilà Alors C'est la ligne que j'adore C'est Les pilotes fumatiques Là C'est Chiant Très Chiant Et je dis que c'était chiant Et encore J'ai une connexion rapide Voilà Donc maintenant On fait Pacman-S Fumatic Tiré DB DB BPDS DB Gutenprint BPDS DB Non Free DB Non Free BPDS Et Gutenprint C'est C'est une longue ligne Mais encore C'est des paquets rapides A récupérer Donc là C'est le maximum De pilotes Pour les imprimantes Il y a toujours Des pilotes d'imprimantes Que vous n'aurez pas Que vous serez obligé De passer Par AUR Pour récupérer Ouais Donc Là Je vais installer LibreOffice Firefox Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est que je vais réinstaller Et après Je vais rajouter De mon utilisateur Et bien sûr Je vais donner les droits L'autorisation A l'utilisateur classique D'utiliser Les droits route Pour des opérations D'administration Donc on fait Pacman Moins S LibreOffice Euh Fresh FR Firefox I18N FR Et Euh On va commencer par ça Voilà Voilà Donc une fois que Les interesseurs A l'utilisateur Installé Et les droits A l'assuré Je vais redémarrer Pour faire prendre en compte Une machine pas plus fraîche Et vous montrer que Le groupe continue de fonctionner Voilà 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 D'ailleurs Firefox Petite histoire Et utilisé par défaut Par Cinnamon Comme navigateur par défaut Je n'ai pas réussi à mettre chromium Comme navigateur par défaut Dans l'interface Bon Restant par les réglages Simple Voilà Bref 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 Voilà Quelque chose dans la gorge Voilà Donc On attaque User Add Moins M Moins G Will Moins C Nom d'utilisateur Complets Moins S Bon Je vais mettre ZSH Mais là Je vais me limiter A BASH Et on fait un petit V-sudo Pour que Will Accède au droit route Temporalement Et là On fait un petit Reboot C'est pas obligatoire Mais là Ça permettra De repartir Du mémoire fraîche Voilà Donc Ensuite Donc là On va s'attaquer A la partie De tête Ça Donc là On va s'attaquer Enfin A cinnamon Enfin Dans autre chose Comme j'ai git Et installé Je vais pouvoir Recompiler Tritzen Donc git Clone HTTPS AUR .archinux .org Tritzen Et on fait un CD Tritzen Mètre pkg Moins Ici Là on va activer Nombre de services Qui vont nous servir Par la suite Donc là C'est bon On a les Documents Enfin Les répertorisateurs Donc on va faire Un sudo Systemctl Enable Syslog NG Aurobase Default Chrony Ensuite Org .cups .cupsd Avaïdaimon Pour tout ce qui est DNSconfd Ntpd C'est déjà fait Donc ça On fait clear Maintenant On va installer Cinnamon Donc On va faire un Tritzen Ou sudo Pacman Moins Cinnamon LightDM GTK Quitter Settings Comme ça On pourra Directement Modifier Tout ce qui est ADM Et une fois Que je sors Dans Cinnamon Je compléterai L'installation Grâce à Pamac Que je vais installer Tout de suite Ce sera plus agréable Que de passer Par une ligne de commande Pour terminer Donc vous aurez vu Le plus gros En ligne de commande Et la finition En Dirons-nous En graphique Même si on peut faire Même chose En ligne de commande Voilà 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 Donc là Donc là on fait On fait un Sudo Local CTL 7x11 Qui ma Qui ma Qui ma Faire Pour voir Clavier français Là on va faire Un Tritsen Moins G Soit Pamac Auer Soit Pamac Auer Git Mais ça Plus J'en reviens Attention Tout de suite Désolé J'avais un truc A réglé Donc on fait 13N-G OBS Pamac Auer Bon je vais prendre La version officielle La version de Git Il y a très peu De modifications Donc là Il va nous recompiler Pamac Et un outil Que je vais rajouter C'est Gnome Terminal J'avais bien installé Parce que sinon On n'a pas de terminal Dans Cinnamon C'est en milieu Oui Voilà Alors Tritsen Moins S Nom Terminal Et je ne sais pas Si Network Manager Applet Est installé Donc on va le réinstaller aussi Manager Applet On va le réinstaller Bon ça on est grave Et maintenant On va faire un Sudo Systemctl Start LightDM Et normalement Voilà Donc je passe en plein écran Et nous avons normalement Cinnamon de base Voilà Nous avons notre Cinnamon de base Donc On va juste Activer L'IDM Et on va redémarrer Une nouvelle fois Pour être tranquille Terminer l'installation Parce que vous avez vu Il manque un truc Eh oui Donc Normalement on doit redémarrer Et il refuse C'est pas grave Voilà C'est dommage D'avoir foncé un peu la main Mais on redémarre Donc vous avez vu On est en anglais Il manque un tout petit paquet Comme ça je vais vous montrer Comment franciser Enfin traduire Cinnamon Là vous allez voir C'est complexe Parce que c'est une interface De connexion en français On a le reste en anglais C'est ennuyeux Donc Soit en ligne de commande Soit par Pamac Il suffit de chercher Le paquet Il ne faut pas le marquer Dans C'est bien sûr Voilà Traduction pour CINAMON Il n'est pas installé par défaut Appliquer Valider Donc là Nous avons Notre CINAMON Qui va être traduit Donc là Je repasse un écran J'installe les mises à jour Parce qu'il y a Les mises à jour Qui sont arrivées Là Et on va Fignoler l'ensemble Parce qu'il manque Encore pas mal d'outils Même si on a Le plus gros Il nous manque Des outils Voilà Si on voit Les paramètres Déjà On voit Qu'on est bien Dans un CINAMON 3, 8, 4 Mais il nous manque Des outils Les outils Qui nous manquent C'est C'est NOM EXTRA Parce que Comme c'est une surcouche J'ai utilisé GNOME Donc le plus simple On va ici GROUP GNOME EXTRA CLAC 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 Installer Voilà Donc nous avons Un CINAMON Pour bien sûr Des petits effets Visuels Parce que Je ne suis pas En accélération matérielle Mais voilà le résultat On va mettre Un thème Un peu plus agréable A la vue Le sombre C'est la vie N'est-ce pas ? Enfin Certaines personnes Ne seraient pas d'accord Mais on va passer En thème sombre Histoire de ça Alors Les thèmes Bordés de fenêtres D'accord ICON Ok A deux états d'arc Peut-être Voilà Bordés de fenêtres On n'a pas Deux états d'arc C'est pas grave Voilà Donc là Si vous avez envie De mettre un thème Quelconque Vous pouvez Voilà Et je vais rendre L'ensemble un peu plus joli Le sombre C'est la vie Je vais voir Si on ne peut pas Mintifier tout ça Je vais chercher Les Minty XICON Ou Minty Grec Je ne sais plus Comment ça s'appelle Maintenant Je crois que c'est Les Minty Grec Donc là On va finir On va finir On les ensemble Mais vous avez vu On a une installation En UEFI Moderne Avec CINAMON Donc je vais chercher Les icônes Minty X Peut-être On va chercher Alors Préférences On va mettre Dans Voilà On va rechercher Minty X Minty Grec peut-être Les icônes Minty Grec Voilà Les icônes Minty Grec Pour avoir Une apparence Un peu plus Mintifiée Voilà Donc là Si on veut Par exemple Lancer L'Eurotique On va prendre Les profits Le Dark C'est la vie N'est-ce pas Qu'est-ce qu'il y a D'autre Voyons En son et vidéo Ah il faut peut-être Que je mette Ah oui c'est vrai Qu'il n'y a pas Rhythm Embox Donc on va le rajouter Par exemple Pour avoir l'audio Une fois que les icônes Seront installées Donc on va rajouter Rhythm Embox Pour l'audio C'est toujours Les finitions Qui sont les plus longues Et on va mettre On a même PV Pour la vidéo Une fois qu'il aura fini De me générer Le paquet Pour Minty Comme quoi Je ne suis pas Toujours méchant Envers l'équipe De Mint Mais là je vous ai montré L'installation Que l'on doit faire Normalement Si on veut Mettre en place Une arché nuxe Que des personnes Me disent Ça c'est pour les débutants Comment dire Il y a deux Un fermier bien costaud Avec une grande chemise Qu'on attache dans le dos Qui vous attend Voilà C'est dit Donc est-ce que je remettrai Cinnamon Dans mes guides d'installation Je ne sais pas Parce que je ne suis pas Super fan de cinnamon Par rapport à sa lourdeur Toute relative Mais on verra bien Voilà Vous voyez On a quand même Quelque chose De très utilisable Et ça Impliqué Arrhythm & Box N'est-ce qu'il n'a pas été coché C'est le bête Voilà Comme ça On se complète L'ensemble audio et vidéo Facilement Alors bien sûr On ne va pas oublier Simple scan Pour tout ce qui est Numérisation Voilà Comme ça On est tranquille On a de quoi faire Dans les paramètres On va être les icônes Mint X Y Euh Mint Y pardon Thème Alors Les icônes On va mettre Mint Y Qu'à quoi Comme ça Ce n'est pas ça Je vais faire Non c'est pas mal ça Euh Peut-être des icônes Grey Peut-être Ça va faire un peu plus Stylé Alors Mint Y Grey Ah c'est pas mal ça Tiens Bon Ça on peut les virer C'est de là On en a plus besoin Voilà Donc vous avez votre installation Darchenux Avec Mint Avec Cinnamon Et bien sûr Ah j'oublie d'installer Jeparted Donc L'un des trucs Que je vais installer C'est Jeparted Pour vous montrer Qu'on a toujours Qu'on a vraiment Une occupation énorme De la partition Boutu et Fi Jeparted Voilà Donc celui-là C'est Jeparted Donc on voit Que Pour la partition Root Il y a 7 gigas De manger On a demi la place 2 méga 10 Donc des personnes Qui disent Vous faites une bouteille Fi de 512 méga C'est peut-être Un peu Excessif Voilà Donc là Je vais éteindre L'ensemble Je vais vous montrer Rapidement L'ensemble Voilà Résum & Box Nom & PV Bras 0 Vous avez de quoi Travailler tranquillement Maintenant Avec votre Arch Linux Cynamonisé Voilà Éteindre Je vous avais dit Que la vidéo C'est un peu longue Elle a été Désolé Mais au moins Je vous ai montré Comment installer Une Arch Linux En UEFI Avec un cinéma Monde Dessus J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Sur ce Je vous laisse Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Ciao Ciao Merci.